Il faut bien comprendre que les problèmes intrinsèques à l'islam, par exemple ces histoires d'Ijaz ilmi, ce problème d'opposition à la théorie de l'évolution biologique, etc. sont solubles, on peut les résoudre de l'intérieur de l'islam même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir ajouter de nouveaux principes, de nouvelles idées que les musulmans diraient « mais d'où vous sortez ça ? » Non, nous sortons ça de l'islam même. Donc tous ces problèmes sont solvables, on peut les résoudre de l'intérieur de la tradition musulmane même. À condition, et c'est là mon troisième principe, à condition que notre compréhension, notre lecture du Coran et de l'islam soit beaucoup plus riche, beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'a été récemment. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ce littéralisme, il faut bien prendre conscience de la richesse, des niveaux multiples de la révélation du Coran, de la tradition islamique qui a toujours été diverse. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'écoles de pensée, d'écoles juridiques, mavehib, etc. Et il faut toujours savoir qu'en islam, il n'y a pas un point de vue, une vérité, un principe. Il y a plusieurs idées qui très souvent se valent, même si elles sont un peu différentes, mais il y a un menu dans lequel on peut choisir, tout en restant dans la tradition islamique. Et ça peut nous permettre, en adoptant un plutôt que l'autre, de dépasser les conflits qui peuvent apparaître de temps en temps.